De la poésie, des chants en acapella ou accompagnés d'instruments musicals, telle est l'ambiance qui a rythmé la soirée du samedi 23 février 2019 à l'Alliance française de Moroni. Il nous a fallu un mois, presque et demi, parce que c'est un mois et dix jours pour travailler tout ça. Donc c'était déjà pendant dix jours écrire le concept, parce qu'il fallait l'écrire, réfléchir, chercher les danseurs, une fois qu'on les a trouvés, leur dire ce que je veux exactement, donc les laisser une marge de liberté pour qu'ils puissent eux-mêmes s'exprimer, mais qu'ils restent dans la philosophie de ce que je veux montrer. Et puis après arriver à ça, il nous a fallu en gros un mois de travail avec les danseurs. Sur scène, Gamilabdou, Dajénéouz, son nom d'artiste. Avec son groupe de slameurs, ils ont présenté le spectacle M'safara, faisant ainsi voyager le public à la découverte des mélodies, des histoires d'ici et d'ailleurs. Gamil est satisfait de son parcours de slameurs. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès, parce que quand on a commencé à slamer, on était trois. On a fait notre premier scène slam ici à trois slameurs, un guitariste, un slam master, qui est aujourd'hui un gars qui fait du stand-up, Fouad Salim. On a commencé à cinq, et quand on a fait ça, le lendemain, on était trente. Juste le lendemain, c'est pour dire que ça a grandi très, très vite. Après, ce collectif, on s'est partagé. Il y en a un qui s'appelle Asa, qui est parti créer le collectif Art de la Plume, un autre qui est parti créer un collectif Ancre Vitale à Vouni, et c'est comme ça en fait. Et chacun a créé des collectifs, et après, ceux qu'on a créés, il y en a qui ont créé, 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 créé. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on est, mais on est toute une communauté de slame. Les danseurs ont maîtrisé l'art d'accompagner les textes des poètes à travers des pas de danse, avec une souplesse impressionnante du corps. Le public est tenu en haleine. Les jeunes artistes enchaînent les pas de danse sur fond de cri des guerriers d'Afrique comme un hommage aux ancêtres. Pour eux, le langage du corps est souvent plus éloquent que la parole. C'est avec émotion que Shamsoudine, le plus jeune de tous, nous a fait part de l'expérience qu'il venait de vivre. C'est grâce au regretté Salim Hatubou que lui est venue l'inspiration d'écrire. Il était venu en Vouni, accompagné de M. Soli. M. Soli a fait un texte. Il a recommandé que si quelqu'un avait fait un texte dans la salle, il pouvait le présenter et puis je suis allé le présenter. J'ai fait connaissance avec Salim Hatubou et M. Soli. Et puis après, on a commencé à regrouper les gens et puis à acclamer l'islam en Vouni jusqu'à maintenant. Il aborde de nombreux sujets, notamment son attachement à son Afrique natale. J'aurais aimé voir une Afrique au futur qui ne bascule, voir une Afrique qui ne baigne pas dans la canicule. Je rêve d'une Afrique à l'avenir meilleure et pure, vraiment d'une Afrique plus belle par nature. Alors voilà pourquoi j'écris d'islam et je dis salam à tous les Africains. Au lendemain du spectacle, le groupe s'est rendu à Mayotte pour participer à un festival de ce genre. Hip Hop Evolution Festival où on va à quatre pour rencontrer d'autres danseurs sur place et recréer ça pendant cinq jours, pour recréer ce qu'on a créé pendant un mois. On aura cinq jours pour le faire, c'est le challenge. À leur retour, Angazidja, Gamil et ses collaborateurs nous promettent d'autres rencontres. Ils n'ont manifestement pas fini de nous surprendre. Merci beaucoup, madame Amiche. Bonne soirée.